animaux de compagnie. Cela concerne 100 000 chiens et chats chaque année, dont 60 000 en cette période estivale. Et cela pourrait être plus cette année à cause des adoptions lors du confinement, justement. Oui, c'est quelque chose qui est très peu su dans notre pays. Mais malheureusement, la France est championne du monde, ou presque, de l'abandon des animaux de compagnie, des chiens et des chats. On l'explique par plusieurs facteurs, notamment par ce qu'on appelle les achats d'impulsion. C'est-à-dire qu'on a tous en tête, moi j'ai quatre enfants, j'ai en tête les moments où vous passez devant une litière, où vous avez des petits chatons, ou devant des petits chiots, et puis vous avez l'un de vos enfants qui vous dit « ce serait quand même vraiment très sympa d'en ramener un à la maison ». Et parfois, sous l'impulsion, vous procédez à cet achat, ou à cette adoption, mais vous n'avez pas en tête tout ce que cela incombe, d'être propriétaire, d'avoir la responsabilité d'un animal de compagnie. Cela incombe en termes de soins, en termes de temps disponible, en termes de frais financiers. Et donc ensuite, avec les événements de votre vie, vous vous retrouvez dans l'incapacité de gérer, comme il se doit l'animal de compagnie, et à ce moment-là, vous l'abandonnez. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on estime à plus de 100 000 le nombre d'abandons. Les associations disent que c'est encore plus. Et ce qui est vrai, c'est que ces abandons, on les voit beaucoup pendant l'été. Notamment, et c'est très intéressant d'en discuter avec eux, les sociétés d'autoroutes sont des témoins d'abandon d'animaux de compagnie sur les aires d'autoroutes. Et donc, on lance aujourd'hui un grand plan de sensibilisation pour lutter contre ces abandons, en rappelant d'abord que l'abandon est probablement le premier acte de maltraitance. Il est d'ailleurs très fortement puni par la loi. Très fortement. Et puis, en disant aussi, et de manière très forte, qu'un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet, pas inconsommable. C'est un être dont vous devez prendre soin dès lors que vous en avez la responsabilité. Et donc, cette campagne de communication, on la déploie sur les réseaux sociaux, sur les aires d'autoroutes, à votre antenne grâce à votre invitation. Et je crois que c'est très important. Ça passe par, d'abord, des initiatives, des dynamiques concrètes pour informer et sensibiliser, parce qu'encore une fois, c'est très peu connu. Deuxièmement, ça passe par des mesures législatives que nous prenons. Lesquelles ? Qui, par exemple, diront que lorsque demain vous allez devoir, vous allez souhaiter acheter ou adopter un animal de compagnie, vous ne pourrez plus le faire sans signer ce qu'on appelle un certificat de connaissance. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus le faire sans avoir pris conscience de toutes les responsabilités qui incombent. Ça passe aussi par une bien meilleure régulation des ventes sur Internet ou dans les animaleries. Songez que sur Internet, parfois, on se rend compte que les animaux de compagnie sont vendus dans les catégories jouets. Qui peut comprendre qu'un chien, un chat, soit vendu ou proposé à l'adoption dans les catégories jouets ? Et donc, cette loi, elle a déjà été votée à l'Assemblée nationale et elle va passer au Sénat dans les toutes prochaines semaines, fin septembre. Et je crois que c'est une très bonne chose. Julien Normandie, vous voulez également alourdir les peines encourues en cas de maltraitance animale ou d'abandon ? Exactement. Ce même projet de loi que j'évoquais va alourdir les peines. Je crois que c'est très important parce que le fait de montrer que l'abandon est une maltraitance et probablement la première des maltraitances est punie par la loi fait aussi prendre conscience de la gravité de son geste. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a sensibilisé et une fois qu'on a potentiellement sanctionné, il y a surtout, et je voudrais vraiment leur rendre hommage, tous les refuges, toutes les associations. J'étais ce matin dans les Yvelines auprès de l'une d'entre elles qui accueillent des chats abandonnés. Elles font un boulot formidable et on a décidé de les soutenir fortement. Les soutenir, ça veut dire quoi ? Mieux les accompagner, les aider, être présents auprès de ces refuges ? Ça veut dire d'abord investir parce que c'est souvent des associations qui vivent des donations des uns et des autres. Et c'est vrai que l'État n'était pas suffisamment, je trouve, à leur côté. Et donc j'ai décidé dans le cadre du plan de relance d'investir à leur côté plus de 15 millions d'euros pour rénover, agrandir, mieux accompagner ces refuges dans l'accueil des animaux de compagnie qu'ils reçoivent. Et puis deuxièmement, c'est aussi les accompagner dans, par exemple, quelque chose de très important qui sont les campagnes de stérilisation. On sait aujourd'hui que c'est, par exemple, un sujet d'ampleur pour les chats errants ou les chats abandonnés que de pouvoir les stériliser. Et ça coûte parfois très cher. Les associations, les collectivités locales sont pleinement engagées dessus. Eh bien, c'est normal que l'État soit à leur côté. Donc on va, en tout, investir 20 millions d'euros aux côtés de ces acteurs pour pouvoir les accompagner dans l'accueil et dans les soins donnés à ces animaux pour que demain, on puisse plus facilement accueillir lorsque l'on retrouve des animaux abandonnés. Évidemment, l'objectif principal reste de lutter contre l'abandon, d'agir à la source. Et l'appel que je lance ce midi à votre micro, c'est vraiment cette prise de conscience. Un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un consommable. Et surtout, il ne faut pas l'acheter ou l'adopter sous quelque forme que ce soit d'impulsion. Il faut le faire en conscience. Campagne que vous lancez donc aujourd'hui, et merci d'être venu sur Europe 1 pour en parler très rapidement. Un mot de nos agriculteurs, comment vont...